On va commencer avec un nouveau livre, le livre de Shemot. Et la première paracha s'intitule également Shemot. Alors, l'esclavage commence. Et dans cette paracha, nous voyons arriver un nouveau personnage qui est Moshe. Moshe Ravenou. Qui va être obligé de fuir à un moment donné. Après avoir exécuté ou tué l'Egyptien, il va se réfugier à Midiane. Jusque là, rien d'extraordinaire, vous connaissez justement ce passage. Simplement, ce qui nous intéresse, c'est qu'à un moment donné, Moshe va rencontrer Dieu pour la première fois. Devant quoi ? Devant un buisson. Comme le dit le verset, le buisson était ardent, mais ne se consumait pas. Là aussi, c'est assez prodigieux. Également, un buisson qui parle. Ça aussi, c'est assez inhabituel. Et pourtant, donc, Moshe Ravenou continue à parler avec ce buisson. Maintenant, on va voir que ce buisson va dire à Moshe Ravenou qu'il va devoir maintenant descendre en Égypte pour libérer le peuple d'Israël. Vous savez que cette discussion a duré sept jours, ce que dit le Midrash, parce que Moïse ne voulait pas. Il n'était pas du tout intéressé. Et on va essayer de comprendre pourquoi Moshe Ravenou refuse. Et pourquoi cette discussion s'est prolongée et a duré sept jours. Donc, il a fallu parlementer, discuter. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que Moshe Ravenou va poser deux questions à Kadosh Baruch. La première, c'est Mi Anori, qui suis-je ? Pour aller voir Pharaon. C'est légitime de la part de Moïse. D'accord ? À quel titre ? Pourquoi moi ? Et également, pour ensuite faire sortir le peuple d'Israël. Donc là aussi, on va essayer d'approfondir. Première question, c'est Mi Anori, qui suis-je ? Et la deuxième, pour faire sortir ensuite le peuple d'Israël, d'Égypte. Et là, ce qu'on nous dit, donc, au nom des Kachami, c'est que, même si on connaît, j'allais dire, le caractère de Moshe Ravenou, Moshe Ravenou, c'est quelqu'un qui sera plus tard appelé Hanav, celui qui est humble. D'accord ? Mais ici, on ne parle pas d'humilité. C'est-à-dire que la question que pose Moshe Ravenou, ce n'est pas une question qui est basée sur l'humilité en disant, mais qui suis-je ? Pour ensuite parler avec Pharaon. Ce n'est pas ça le fond du problème. Et on va voir que ce que Moshe Ravenou va essayer de mettre en évidence, c'est de dire, mais, lorsque il y a un candidat, le candidat doit avoir le profil. C'est-à-dire qu'il faut avoir également les compétences. Il faut avoir ce qu'on appelle en hébreu les Kelim. Les Kelim, ce sont les réceptacles, c'est-à-dire les éléments. Et donc, en fait, la question, ce n'est pas encore une fois problème d'humilité, mais c'est apparemment, donc, simplement pour savoir, mais est-ce que j'ai véritablement le profil ? Maintenant, là aussi, ce que les Chachamim nous diront, c'est que Moshe Ravenou est tout à fait réaliste. Et il sait très bien que descendre en Égypte, c'est un réel problème. Faire sortir le peuple d'Israël, c'est également un réel problème. Rappelez-vous, beaucoup d'esclaves ont essayé de quitter l'Égypte, de sortir d'Égypte, mais ils n'y sont jamais parvenus. Donc, ça veut dire que dans l'esprit de Moshe Ravenou, je vous rappelle quand même que Moshe Ravenou a grandi en Égypte. Il a grandi également dans le palais de Pharaon. Donc, c'est-à-dire qu'il sait exactement comment ça fonctionne. Et donc, dans son esprit, on ne peut pas sortir comme ça d'Égypte. D'accord ? Donc, encore une fois, faire sortir le peuple d'Israël, est-ce que j'ai la compétence ? Est-ce que j'ai la compétence ou pas ? Et là, donc, au-delà de cela, au-delà de cela, c'est qu'il y a ce fameux Midrash, dans lequel il est dit, « Amar Moshe Livne Akadosh Baucho ». Moshe Ravenou va dire à Akadosh Baucho, « Ribbon Ha'olamim », « Ribbon Ha'olamim », c'est le maître des mondes, le créateur des mondes. « Chez Yarad Yaakov Lemitzrayim », lorsque Jacob est descendu en Égypte, rappelez-vous, « Lokakh Amartalo », mais n'est-ce pas que tu as dit à Yaakov à ce moment-là, lorsqu'il va descendre en Égypte, « Anokhi Aired Imecha » « Je descendrai avec toi » « Ve'anokhi Alcha Gamalo » « Et également, je te ferai remonter », sous-entendu. On sait pertinemment que Yaakov va devoir descendre en Égypte avec toute sa famille. Mais ensuite, Dieu lui a donné toutes les garanties, comme quoi Yaakov, sous-entendu sa descendance, quitteront l'Égypte, mais autrement dit, c'est Dieu. Et donc, c'est pourquoi Moshe Rabbeinu va dire à ce moment-là, « Ve'archa vata omerli » « Et maintenant, tu me demandes à moi de descendre en Égypte » « Lecha ve'ichlachaha el-paro » « Et tu me demandes à moi de descendre en Égypte » « Pour aller ensuite faire sortir le peuple d'Israël » « Donc, sous-entendu, ce que Moshe Rabbeinu est en train de dire à Kadosh Barokou, mais je te rappelle que c'est toi qui t'es engagé, toi Dieu, c'est toi qui t'es engagé auprès de Jacob. Et maintenant, tu me demandes à moi de faire tout le travail. » Donc, ça veut dire que Moshe Rabbeinu ne comprend pas. Et il dit, ce n'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'histoire. Et donc, c'est pourquoi on comprend que « Mianohi, qui suis-je ? » « Moi pour descendre, sous-entendu, en Égypte. » Au-delà, également, j'allais dire, de cet épisode biblique, nous savons que, là aussi, c'est peut-être et certainement la question que l'on pourrait se poser, à savoir. Mais nous aussi, je vous ferai remarquer qu'on était très bien en haut, auprès du bon Dieu. Et à un moment donné, il nous demande à nous de descendre, de descendre ici-bas, c'est-à-dire de se retrouver dans un monde qui est le nôtre, tout en sachant toujours, d'après la mystique, que le domaine des forces du mal, c'est ce monde. Que c'est ce monde. À partir de là, on comprend que pourquoi est-ce que Dieu nous envoie, j'allais dire, ici-bas, là où les forces du mal sont présentes. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on pourrait faire également la comparaison. C'est qu'on se retrouve en Égypte. Je rappelle également que l'Égypte, c'est les forces du mal, par excellence. C'est la sorcellerie, à tout va. Et là, on se dit, mais il y a des similitudes. Donc là, nous aussi, on pourrait dire à Akadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu nous as envoyé en Égypte ? Du moins, pourquoi tu nous as fait descendre ici-bas ? Mais c'est pour faire quoi ? Point d'interrogation. C'est pour faire quoi ? Et tout en sachant qu'il y a un réel danger. Alors, vous allez voir que toutes ces interrogations, on va voir que Akadosh Baruch Hu va répondre. Donc, Et on va voir que Dieu va répondre à Moïse. Et il va lui dire, Je serai avec toi. Donc, si la question de Moshé Rabbeinu, au départ, c'était, Mais, tu me demandes à moi de descendre, sous-entendu, c'est toi qui, normalement, c'est toi qui t'étais engagé auprès de Yaakov, et tu me demandes maintenant à moi, et qui suis-je ? Réponse, Kihie Imach, Sache que je serai avec toi. Et ça veut dire quoi ? Et le signe, Et vous vous rappelez le fameux passage avec l'histoire de la main, et ainsi de suite, le bâton. Et là, Et ça prouvera bien que c'est moi qui, justement, qui t'ai envoyé. Et là, Rachid nous dit, Tu as dit, Mais qui suis-je pour aller voir Pharaon ? Sache que ce n'est pas pour toi. C'est pour moi, c'est-à-dire que c'est à moi, Kihie Imach, et je serai avec toi. La question, c'est maintenant, en fait, mais en quoi on répond à la question ? Celui qui va devoir descendre en Égypte, celui qui va devoir parlementer avec Pharaon, ce n'est pas Akadosh Baruch, c'est Moshe Rabbeinu. Donc, le fait de dire, Je serai avec toi, est-ce que c'est une réponse ? Est-ce que c'est une véritable réponse ? Alors, c'est sûr que dans l'esprit, si Akadosh Baruch tape à votre porte, et il vous dit, ne t'inquiète pas, je serai avec toi, bon, on a toutes les garanties que ça va bien se passer. D'accord ? Donc, même s'il s'agit de Pharaon, d'accord, on va descendre, on va voir Pharaon, mais il y a le bon Dieu avec moi à côté. Bon, normalement, c'est fait pour nous rassurer. Mais encore une fois, encore une fois, vous allez voir que dans ce Kihie Imach, je serai avec toi, ça sous-entend beaucoup de choses. Et là, on va voir que Donc, il dit que dans la tradition juive, il y a celui qu'on appelle le Meshaleach et il y a le Shaliyach. Il y a celui qui fait la demande, express, et qui va nommer un émissaire. D'accord ? L'envoyeur et il y a l'émissaire. Maintenant, on sait très bien que l'émissaire, par définition, il est à l'image de celui qu'il a nommé, celui qu'il a préposé pour cette mission. Mais toujours est-il, c'est que même si l'émissaire, c'est, on va dire, la continuité de la volonté de l'envoyeur, mais toujours est-il, celui qui va faire tout le boulot, c'est l'émissaire. C'est lui qui va partir. C'est lui qui va aller ensuite parlementaire. Eh bien, là, il y a une différence. C'est que même si Dieu va nommer Paro, mais il va rajouter qui y est imar, je serai avec toi. Sous-entendu, et ce que dit l'auteur, c'est que il faut rajouter dans la photo le bon Dieu. C'est-à-dire que certes, il y a Moshe, il y a également Paro dans la photo, mais il y a également Dieu. C'est-à-dire que Dieu est présent dans la photo. Et là, ça veut dire quoi ? C'est que au-delà de toute interrogation, là aussi, il faut savoir que quand j'ai dit tout à l'heure, Dieu nous envoie ici-bas, pourtant, ce monde, c'est un monde qui est très compliqué, qui est très difficile, c'est le domaine des forces du mal, mais normalement, il y a un réel danger. Alors, c'est pourquoi justement le Talmud, dans le traité de Kinouchi, nous dit « It'sroche l'adam yitradech ala vecholium » c'est-à-dire que le mauvais penchant de l'homme se renouvelle chaque jour. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, dans l'âge, et plus on s'aperçoit que c'est un nouveau yetzeh ara, c'est un nouveau penchant, un mauvais penchant. D'accord ? Quand on est enfant, c'est un mauvais penchant. Quand on commence à arriver à l'âge de l'adolescence, c'est encore un autre mauvais penchant. Ensuite, après le mariage, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais normalement, ce que nous dit le Talmud, c'est qu'il ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que ce mauvais penchant, il est toujours là. Ce n'est pas le même. Ce n'est pas qu'il a vieilli. Non. Il se renouvelle en permanence. Et donc, la fin de l'enseignement du Talmud, c'est de dire que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si Akadosh Baruch ne l'aidait pas, eh bien, la personne, eh bien, c'est sûr que l'homme ne pourrait pas. Donc, moralité, on apprend de cet enseignement du Talmud que Dieu est présent. C'est-à-dire que, certes, il nous a envoyés. Certes, il y a de grosses difficultés. Mais Akadosh Baruch, c'est lui qui nous protège. Qui nous protège parce que Dieu sait pertinemment que le Yézéhara, il est toujours là. Lui, il avance et il accomplit son boulot d'une façon extraordinaire. Maintenant, ce qu'il faut comprendre là aussi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on poursuit l'analyse, quand Dieu dit à Moïse, je serai avec toi, si vous vous rappelez, d'après la... D'ailleurs, c'est ce que Moïse va dire à Akadosh Baruch, il va d'ailleurs refuser dans un premier temps en disant, mais tu m'envoies en Égypte pour parler avec Pharaon. Mais tu as oublié un petit détail, c'est que je ne sais pas parler. Sous-entendu, je suis bègle. Ça ne se fait pas d'aller voir Paro, tout en sachant que j'ai des difficultés à parler. Ça va être un peu compliqué. Et nous, c'est-à-dire que on a toujours pris pour argent comptant ce que nous dit la Bible, à savoir que Moïse est bègle. Donc, il ne peut pas parler. Il ne sait pas parler. Eh bien, nos sages nous disent qu'en fait, c'est faux. Moïse savait très bien parler. Et ça veut dire quoi que Moïse savait très bien parler ? C'est que c'est Dieu qui parlait à travers son organe, c'est-à-dire à travers sa bouche, à travers sa parole. Donc, en fait, chaque fois que Moïse s'exprime, c'est Dieu qui s'exprime à travers Moïse. Et là, on comprend maintenant avec davantage d'acuité que quoi ? Que je serai avec toi, sous-entendu, je ne vais pas te laisser seul. Et la preuve, c'est que même lorsque tu vas t'adresser à Pharaon, c'est moi qui vais parler. Et ça change quand même la donne. Et c'est pourquoi, donc, ce que nous dit le Sfat Emet, que j'aime beaucoup, comme vous le savez, cette mission, ce n'est que la mission de Dieu. Sous-entendu, on a l'impression que Moshé Rabbeinu, il est là, d'accord, il est figurant, mais celui qui va faire tout le boulot, c'est Akadosh Baruchon. C'est-à-dire que Moshé Rabbeinu ne va rien apporter de plus, d'accord, il ne va pas y avoir une plus-value. Ce n'est pas parce que Moïse descend que, soi-disant, ça va changer quelque chose, il va rajouter quelque chose de plus. Non, rien. Qui, et on sait très bien que Moshé Rabbeinu était Anav, c'est l'humilité, la crainte, et ainsi de suite. Et on sait très bien que Moshé Rabbeinu était Anav, c'est l'humilité, la crainte, et ainsi de suite. Et là, on apprend quelque chose. C'est que, là aussi, ça va nous permettre de répondre à la première question, à savoir, pourquoi j'ai été choisi ? Mais qui suis-je ? Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Et on va voir qu'Akadosh Baruchon va lui répondre. C'est que, tout ce que l'on vient de dire maintenant d'après cet enseignement également du Sfat Emet, c'est que c'est justement parce que Moshé Rabbeinu est humble qu'il ne peut être que le vecteur de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que lorsque je suis capable de m'annuler totalement, parce que c'est ça le principe de, j'allais dire, de l'humilité, c'est être ensuite le vecteur, je veux dire, à 100% de la volonté de Dieu. Comme si j'étais le conduit, le canal de la volonté divine. Et donc, on comprend que, c'est pourquoi, rappelez-vous, il est dit également dans la paracha, On a crié à Dieu. Et Dieu nous a entendus. Il a entendu notre voix. Et Dieu nous a envoyé un ange pour nous faire sortir d'Égypte. C'est quoi cet ange ? C'est qui cet ange ? Rappelez-vous, surtout que dans la Haggadah, on nous dit bien que celui qui va libérer le peuple d'Israël, ce n'est que Akadosh Baruch Hu. Rappelez-vous, la Haggadah nous dit que Akadosh Baruch Hu n'a pas envoyé d'ange, c'est lui en personne qui est descendu en Égypte. Donc, ça corrobore avec ce que l'on vient de dire. Mais là, on voit que dans le verset, il y a écrit Dieu nous a envoyé un ange. Mais on fait référence à qui ? En fait, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi on appelle Moshe Rabbeinu également un ange ? Alors que c'est un homme. Réponse, et c'est très simple, c'est que le Malach, l'ange par définition, n'a pas de volonté propre. C'est-à-dire qu'il est là simplement pour accomplir la volonté de Dieu stricto sensu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est-à-dire que c'est comme, entre guillemets, c'est comme un esclave. Un esclave, il n'a pas le droit de penser. Il n'a que la volonté de son maître. S'il commence à changer quoi que ce soit, il n'est plus esclave. Ça veut dire qu'il devient maintenant maître. D'accord ? Heureusement que l'esclavage a été aboli. Mais on s'aperçoit qu'on a maintenu ça quand même pour les anges. Donc les anges sont les serviteurs de Dieu, entre guillemets. Et c'est ça en fait. Moshe Rabbeinu a été choisi, d'accord, pour accomplir la volonté de Dieu et justement parce que l'un de ces traits de caractère c'est l'humilité. C'est-à-dire c'est celui qui est capable encore une fois de s'annuler, d'annuler sa propre volonté ou sa volonté propre. Et là, donc en fait, nous avons ici les deux réponses aux deux questions que Moshe Rabbeinu a posées à Dieu en disant qui suis-je et maintenant mais comment vais-je faire sortir le peuple d'Israël ? Ça pour l'instant, on sait que c'est à Kadosh Baruchou, bien évidemment, donc c'est pas Moïse. Mais quelle était en vérité la question de Moïse ? Quand il dit mais comment je vais faire sortir le peuple d'Israël ? Il sous-entend quoi ? Est-ce qu'il y a une difficulté à faire sortir le peuple d'Israël si c'est Dieu qui a pris maintenant la décision de faire sortir le peuple d'Israël ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut empêcher la volonté de Dieu de se réaliser ? C'est-à-dire qu'il manque quelque chose à Dieu. Dieu a créé l'univers. Yesh me'ayn Une création ex nihilo à partir de rien. Si Dieu est capable à partir de rien de créer quelque chose, vous imaginez bien que c'est pas l'histoire de l'Égypte qui peut empêcher la volonté de Dieu de s'exécuter. On s'aperçoit qu'il y a autre chose derrière la question de Moshé Rabbeinu. Et en fait, on va voir que le problème de Moshé Rabbeinu c'est de dire mais bon très bien tu veux que je descende en Égypte ? Très bien, je vais descendre en Égypte, c'est bon. Mais par quel mérite le peuple d'Israël va sortir d'Égypte ? Je rappelle encore une fois c'est qu'on a atteint la 49ème porte d'impureté et sous-entendu également c'est que si on a atteint la 49ème porte d'impureté et tout en sachant que si on atteint la 50ème porte à ce moment-là c'est fini, on ne pourra jamais plus sortir. D'accord ? Moïse a conscience de cette réalité. Donc il dit mais Dieu va accomplir des miracles, certes, mais généralement quand on accomplit un ou voire plusieurs miracles c'est que forcément les bénéficiaires ont au moins à leur actif quelques mérites, quelques mitzvot. Donc Moshé Rabbeinu est dubitatif et dit mais par quel mérite ? Par quel mérite le peuple d'Israël va sortir maintenant d'Égypte ? Et ça, ça paraît quand même assez étrange. Et en fait, c'est justifié comme question, c'est légitime. D'accord ? Et là, donc c'est pourquoi il y a également cet enseignement. L'enseignement qui est rapporté ici, c'est donc c'est Rachid qui le rapporte mais c'est rapporté également dans le Midrash. Et là-bas, on nous dit quoi ? On nous dit que Aya Rabi Matia Ben Harash Omer Il y a un rabbin qui s'appelle Rabi Matia Ben Harash fils de Harash. Aré ou Omer Mais voici qu'il dit que Ve'evor ala ikhva'ir Ce verset, le début du verset en fait, c'est ce verset-là aussi que l'on va voir un peu plus tard c'est concernant la baritmilla concernant la circoncision. Ve'iner i'techa el dodim Et maintenant il est temps. Sous-entendu il est temps allez il faut maintenant que j'intervienne. Début du verset on ne comprend pas qu'est-ce que ça a à voir avec l'histoire de la baritmilla. En fait ça ne fait que corroborer ce que pense Moshe Raben on a atteint la 49ème porte d'impureté de l'autre côté vous savez qu'il n'y avait pratiquement que les Lévis qui avaient accompli la mitzvah de la circoncision le commandement de la circoncision mais tout le reste était incirconcis donc ça veut dire que même ça même ça il n'y avait pas. Alors on ne va pas entrer dans cet autre midrash qui nous dit que voici les trois choses pour lesquelles ou grâce auxquelles le peuple d'Israël a été libéré ils ont préservé leur nom leur nom hébraïque leur habit et également leur langue d'accord bon ça ne pèse pas très lourd dans la balance surtout que si on nous dit qu'on a atteint la 49ème porte d'impureté c'est qu'on a atteint la 49ème porte d'impureté donc même si tu t'appelles Jacob, David ou autre chose même si tu mets le streimel et tu mets ton tarot d'ingote ok tu as atteint la 49ème porte et même si tu parles l'hébreu pas le yiddish surtout pas le yiddish donc je ne vois pas ce que ça peut ce que ça peut changer ça aussi ça paraît assez surprenant et chaque fois dans ce midrash on met toujours en avant ces trois d'accord mais bon on a toujours atteint quand même la 49ème porte d'impureté et en même temps il n'y a même pas l'abrit donc c'est pour ça que Moshé Abedou pose la question et il dit mais par quel mérite par quel mérite et là ça paraît assez surprenant c'est que dans ce fameux midrash que je viens de citer la suite nous dit quoi c'est à dire qu'est arrivé le moment mais quel moment quel moment il dit parce que j'avais juré à l'époque à l'époque de Abraham rappelez-vous l'histoire de Brit Ben Abedtarim l'alliance des morceaux c'est pendant justement ce sacrifice un peu particulier où Dieu va annoncer à Abraham qu'il va avoir alors que ces enfants vont devoir descendre ou se retrouver dans un pays étranger ils vont être asservis et ils vont être opprimés c'est à dire qu'il y a deux termes et ensuite je les ferai sortir avec d'immenses richesses et là Rachid nous dit quoi donc ce fameux Midrash ça y est le moment est arrivé c'est Dieu qui parle en disant ça y est maintenant il va falloir que j'intervienne et il faut que je mette à exécution et bien ce que j'avais dit à l'époque à Abraham et là donc le Midrash nous dit qu'il n'avait même pas une seule mitzvah à leur actif pour qu'ensuite Akadosh puissent les libérer donc moi en réalité on a l'impression que c'est une démarche qui est totalement gratuite d'accord contrairement à ce qu'on aurait pu croire tu as un mérite Dieu intervient tu n'as pas de mérite Dieu n'intervient pas là si Dieu intervient c'est parce que justement il avait promis à Abraham et donc maintenant c'est le moment et même si le peuple n'est pas méritant comme d'ailleurs c'est ce qui se passera certainement à la fin des temps avec Mashiach Dieu a prévu d'accord que le Messie arrivera tôt ou tard qu'on soit méritant ou pas méritant si on est méritant Dieu peut faire du moins il pourra faire le nécessaire pour que Mashiach puisse arriver plus rapidement que le Messie arrive plus rapidement mais si ce n'est pas le cas si ce n'est pas le cas Akadosh Baruch a promis donc il fera même si on n'est pas méritant c'est à dire qu'on est toujours dans la même logique ok mais ça ne répond pas quand même même si Dieu a dit à Abraham ne t'inquiète pas et bien ça c'est ce qu'on va maintenant découvrir et là on va voir que regardez le commentaire de Rashi et Rashi nous dit parce qu'il faut quand même donner une réponse à Moshe Rabbeinu et il va dire à Moshe Rabbeinu tu sais par quel mérite par quel mérite le peuple d'Israël va sortir d'Egypte c'est parce que j'ai vu plus tard que le peuple d'Israël allait se retrouver devant la montagne du Sinai pour recevoir la Torah et bien c'est c'est grâce à ce mérite là que le peuple d'Israël peut maintenant sortir d'Egypte ça paraît quand même assez assez surprenant c'est à dire que un mérite c'est quelque chose qui est déjà acquis d'accord mais là on a l'impression qu'à Kadosh Baruch Hu il paye d'avance d'accord il fait crédit il fait crédit c'est comme si vous rentriez chez le boulanger et vous dites je prends trois baguettes et bon je te paierai après dimanche il fait crédit d'accord il fait crédit Kadosh Baruch Hu il fait crédit sur quelque chose qui n'existe pas encore ça paraît quand même assez encore une fois étrange qui plus est je vous rappelle également que c'est pas la façon dont Dieu procède généralement on va voir c'est que nous avons également un autre exemple c'est celui de Ishmael vous vous rappelez l'histoire de Ishmael à un moment donné on va voir que Abraham va renvoyer Ishmael et également sa mère Agar il va leur donner de quoi boire également de quoi manger mais on est dans le désert et il fait très chaud donc il n'y a plus d'eau il n'y a plus de quoi manger le pauvre petit Ishmael est gravement malade il est souffrant beaucoup de température et à un moment donné donc Agar va mettre son fils de côté parce qu'elle ne veut pas le voir ensuite agoniser et un miracle intervient il y a un puits extraordinaire maintenant les anges dans le ciel ont dit mais comment tu vas accomplir un miracle pour Ishmael tout en sachant qu'il va faire beaucoup de mal au peuple d'Israël et tu accomplis un miracle c'est-à-dire que je ne regarde pas ce qui va se passer je regarde le présent pour l'instant c'est un enfant un enfant il faut lui porter secours et donc c'est pour cette raison que j'accomplis ce miracle et c'est ce qui se passe donc d'un côté on voit que concernant le peuple d'Israël Dieu regarde à long terme dans trois mois ils vont sortir d'Egypte d'accord ils vont se retrouver devant la montagne donc j'accomplis un miracle ça sera la sortie d'Egypte l'histoire de Ishmael on ne regarde que le présent on ne regarde pas le futur alors on se dit mais alors c'est le futur c'est le présent c'est le passé on ne sait plus c'est quoi la c'est quoi la j'allais dire la règle la règle est habite dans le ciel ben rappelez-vous il y a également cet enseignement que l'on retrouve également dans le Talmud le Talmud nous dit quoi on nous dit que il y a nommé Rabbi Yonatan ben Amram d'après l'histoire apparemment il a changé parce qu'au départ c'était pas Rabbi ça c'est sûr et certain on est à l'époque de Rabbi qui était Rabbi Rabbi Oudan Asi c'est celui qui a qui a compilé tous les enseignements de la Mishnah d'accord ce qu'on appelle la loi orale ok on est en Israël on est en période de j'allais dire de disette il n'y a pas de quoi manger mais il n'y a que chez Rabbi entre guillemets où il y a de la nourriture maintenant les gens se pressent pour avoir un peu de nourriture et ce Rabbi Yonatan ben Amram veut essayer de rentrer pour trouver un peu de quoi manger et le maître le Rabbi lui dit est-ce que tu as étudié est-ce que tu as étudié la Bible il dit non est-ce que tu as étudié la Mishnah non il dit alors pourquoi pourquoi tu viens ici alors que cette nourriture ce n'est que pour ceux qui ont étudié ceux qui sont méritants et l'homme en question regarde Rabbi et lui dit eh ben nourris-moi comme on nourrit un chien et on nourrit un corbeau donc là aussi on ne comprend pas bien d'accord pourquoi cette référence aux corbeaux et aux chiens d'accord et on se dit bon il aurait pu dire nourris-moi comme on nourrit les animaux c'est écrit en plus dans le schéma on voit qu'on doit d'abord nourrir les animaux avant de se nourrir soi-même d'accord en fait on va voir que c'est étonnant parce que dans un premier temps on nous dit qu'il ne savait pas il n'avait pas étudié mais il fait référence à quelque chose de très précis et c'est quoi pourquoi maintenant le corbeau le corbeau c'est l'histoire c'est l'histoire de Noé d'accord parce que on sait très bien que dans l'arche dans l'arche les animaux n'avaient pas le droit j'allais dire d'avoir de relations d'accord le corbeau il a failli il y a un autre homme il y a un homme aussi qui a failli mais bon peu importe à la mission et donc à un moment donné lorsque Noé renvoie le corbeau pour voir va voir s'il y a un peu d'eau dehors pour voir si ça s'est asséché un peu le corbeau il dit juste moi tu as trouvé pourquoi parce que j'ai fauté c'est ça tu m'as trouvé juste moi c'est à dire que tu veux que je meure en fait c'est ça l'histoire d'accord maintenant il faut savoir que dans le ciel on a dit à Noé laisse tomber pourquoi parce que le corbeau en question on aura besoin on aura besoin de lui plus tard c'est le corbeau qui va nourrir Eliyahu le prophète Eli lorsqu'il va être dans la grotte ce sont les corbeaux qui vont apporter à manger à Eliyahu donc là on est dans le futur d'accord maintenant pourquoi le chien le chien rappelez-vous au moment où le peuple d'Israël sort d'Egypte les chiens n'ont pas aboyé et c'est quoi leur mérite c'est que chaque fois qu'un animal est à ref c'est à dire qu'on n'a pas le droit de le consommer à ce moment là on devra le donner directement au chien pourquoi ça ça sera son mérite parce qu'il n'a pas aboyé c'est à dire que dans le passé d'accord on se projette c'est à dire qu'on regarde par rapport au passé le chien n'a pas aboyé donc maintenant on va lui donner sa récompense donc on voit que cet homme là donc apparemment on croyait qu'il ne savait pas d'accord qu'il ne savait pas lire qu'il n'avait du moins pas lire peut-être pas étudié mais il donne des références qui permettent justement qui nous permettent à nous maintenant de comprendre que et bien en fait on oscille entre les deux tantôt c'est le futur tantôt c'est le présent ou le passé et on voit qu'on a juste apparemment le tir maintenant bon très bien alors ok et le peuple d'Israël va pouvoir maintenant sortir d'Egypte d'accord il va se retrouver devant la montagne du Sinaï et à ce moment là le peuple d'Israël va dire quoi on fera et ensuite on essaiera de comprendre quelle coïncidence c'est que l'histoire de Moshe Rabbeinu il a été envoyé par Dieu pourquoi parce que Moshe Rabbeinu c'est celui qui s'annule totalement devant la volonté de Dieu c'est un ange qu'est-ce qu'on demande au peuple d'Israël à ce moment là c'est en acceptant la Torah c'est de dire nous ferons sous-entendu on ne posera pas de questions c'est-à-dire qu'on va s'annuler totalement et même si on ne comprend pas même si on ne comprend pas c'est-à-dire qu'un ange par définition on lui dit qu'il doit faire quelque chose il doit accomplir quelque chose mais on ne lui demande pas non plus de réfléchir et pourtant même s'il a le niveau mais il ne va pas agir en fonction de sa réflexion d'ailleurs pour ça petite parenthèse quand la Torah nous dit dans les dix commandements tu respecteras ton père et ta mère mais je dois respecter ce commandement non pas parce que je le comprends mais c'est parce que c'est Dieu qui nous l'a demandé parce que ce commandement honnêtement même si Dieu ne nous avait rien demandé on l'aurait fait d'accord parce que c'est une question de bon sens d'accord nos parents nous ont donné la vie ils nous ont instruit ils nous ont tout donné donc c'est normal de les respecter donc je n'ai même pas besoin de Dieu pour cela on comprend que et c'est pour ça que les Chachamis vont mettre l'accent sur ça en disant quand tu respectes ton père et ta mère ne le fais pas parce que tu as compris que c'était une nécessité de le faire mais simplement parce que Dieu te l'a demandé donc ça veut dire que et c'est valable pour toutes les mitzvot même les mitzvot que l'on comprend que l'on peut assimiler mais on doit le faire comme le peuple d'Israël nous ferons on n'essaiera pas de comprendre si après on a la chance de comprendre tant mieux mais même si je ne comprends pas je dois faire à l'instar des anges à l'instar de Moshé Rabbeinu maintenant c'est quand même assez étrange ce qui se passe c'est que on nous dit quoi on nous dit on a atteint la 49ème porte d'impureté combien de temps ça a duré combien de temps pour franchir chaque porte intuitivement qu'est-ce qu'on va dire bon on va dire il y a eu combien 210 ans d'esclavage d'accord dès que les patries dès que les enfants de Jacob sont morts c'est là où l'esclavage a commencé c'est là où apparemment on a commencé à perdre pied et là on voit que le peuple d'Israël a commencé à descendre d'accord on atteint la 49ème porte d'impureté on sort d'Egypte en l'espace de 3 mois on atteint maintenant la 49ème porte de pureté en 3 mois en fait c'est même pas 3 mois c'est 49 jours parce que c'est les 49 jours du Homer mais quand on dit 3 mois c'est parce que d'abord la sortie d'Egypte se fait au mois de Nissan elle se poursuit pendant le mois de Iyar et ensuite le don de la Torah c'est au mois de Sivan d'accord la promulgation c'est-à-dire lorsque Dieu dit voilà il dit commandement et ainsi de suite ça paraît quand même assez étrange c'est-à-dire que là aussi c'est-à-dire quoi ils ont fait quelque chose ou pas ou c'est Akadosh Baruch Hu qui leur a mis une seringue et apparemment donc non non mais sérieusement ils ont fait quoi exactement pour atteindre la 49ème porte de pureté certains diront parce que justement c'est la manne c'est la nourriture comme c'est une manne la nourriture c'est une nourriture céleste d'accord c'est la nourriture des anges bon alors peut-être que oui mais ça paraît quand même assez étrange et c'est pourquoi on a besoin on a besoin de cet enseignement du Sfatémet encore une fois le Sfatémet et là regardez et c'est assez simple c'est que pourquoi Dieu se présente devant un buisson ardent il n'aurait pas pu trouver autre chose en plus c'est que le Midrash nous dit on a choisi un buisson ardent mais à l'intérieur il n'y avait que des épines donc c'est un buisson ardent avec plein d'épines et ça veut dire qu'il y a le feu à l'intérieur et Dieu parle à l'intérieur du feu mais on voit bien que le buisson ne se consume pas parce que généralement quand on met un petit buisson comme ça bien sec on met un peu de feu et là ça part et là rien donc c'est quoi c'est quoi la symbolique c'est que premièrement c'est que mon cher Abedou n'a pas compris que pour l'instant la situation est escalée le peuple d'Israël se retrouve maintenant en Égypte 49ème porte d'impureté ok très bien on aurait pu croire que Dieu ne puisse pas se présenter dans un élément qui soit pas de son niveau c'est à dire de sa grandeur d'accord un petit buisson en plus avec des épines c'est simplement pour dire à mon cher Abedou que Dieu est partout il n'y a pas un endroit où Dieu ne soit pas présent donc toi mon cher Abedou surtout ne va pas croire c'est pas parce que le peuple d'Israël a atteint la 49ème porte d'impureté que Dieu a abandonné le peuple d'Israël et c'est pourquoi il est avec le peuple même dans la souffrance même dans l'épreuve et même dans des endroits aussi bas aussi vils pour protéger le peuple d'Israël la deuxième c'est à dire la deuxième image ce qu'il faut comprendre c'est que de ce buisson ardent on apprend que toi Moïse ne va pas croire que ça y est le peuple d'Israël c'est fini c'est pour ça que d'ailleurs mon cher Abedou quand il pose la question il dit tu me demandes à moi de descendre en Égypte pour aller libérer le peuple d'Israël mais ça y est c'est fini la cause est entendue 49ème porte d'impureté qu'est-ce qu'on va faire ensuite avec ce peuple honnêtement il y a un espoir c'est pourquoi Akkadosh Baruch va montrer à mon cher Abedou à travers cette image c'est que même si on a l'impression que ça brûle qu'on peut maintenant j'allais dire éradiquer le peuple d'Israël et on voit bien que le peuple d'Israël même si on a essayé c'est-à-dire de l'annihiler et bien cette étincelle du juif elle reste c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se consumer même si les nations ont essayé à plusieurs reprises mais cette étincelle elle demeure et c'est pourquoi elle ne pourra jamais être consumée même si la volonté d'eux mais et là donc c'est pour dire à Moïse encore une fois que le peuple d'Israël c'est quelque chose de particulier donc il y a cette étincelle divine et si je reprends maintenant ce que j'ai dit précédemment c'est que 49 portes d'impureté vous imaginez en 3 mois on arrive si un exploit extraordinaire on va atteindre maintenant la 49ème porte de pureté extraordinaire là aussi il y a un message très important et c'est pourquoi ce que dit le Sfat Emet c'est que même si le peuple d'Israël a atteint la 49ème porte d'impureté ce n'est que l'aspect extérieur du peuple d'Israël c'est ce qu'on appelle dans la chassidoute la notion de ce ne sont que des vêtements d'ailleurs c'est pour ça si vous vous rappelez dans la Gada de Pessach il y a écrit où on voit que le peuple d'Israël était nu on compare le peuple d'Israël à une personne qui est totalement nue en fait c'est quoi c'est-à-dire que la nudité c'est quoi c'est un vêtement mais on ne peut pas on ne peut pas j'allais dire définir une personne par rapport à son vêtement c'est-à-dire qu'une personne ce n'est que par rapport à son essence bien que des fois ça peut nous donner quelques indications ok mais ce n'est pas le vêtement qui fait l'homme ou qui fait la femme et là on comprend que c'est l'intériorité de chaque chose donc c'est pour ça que ce que le Sfatémet sous-entend c'est que Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu ne regarde pas les 49 portes d'impureté parce que ça ce n'est que l'aspect extérieur ce sont différentes couches qui se sont superposées mais si tu enlèves les couches tu t'aperçois qu'un juif il reste un juif à l'intérieur et ça veut dire que cette étincelle elle est là et à un moment donné cette étincelle il suffit simplement de la titiller un petit peu et elle peut tout embraser de l'intérieur et à partir de là même si on a mis j'allais dire 210 ans pour atteindre la 49ème porte d'impureté mais en l'espace de quelques jours vraiment de quelques jours et bien il suffit simplement de titiller un petit peu cette étincelle divine cette étincelle juive et là à ce moment là on s'aperçoit que l'on peut accomplir de véritables exploits et bien c'est ça l'enseignement c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu va vouloir démontrer à Moshe Rabbeinu et donc il va répondre à la première question qui suis-je on a vu qu'il faut s'annuler totalement et ensuite mais faire sortir le peuple d'Israël mais ils ne sont pas méritants en réalité ce n'est pas une question de mérite ce n'est pas une question de mérite parce qu'un juif il reste il est et il demeure et donc on voit que cette étincelle c'est ce qui permettra chaque fois à un juif de revenir et c'est pourquoi on doit toujours prendre en considération que chaque juif même s'il s'est éloigné même parfois très éloigné mais ça reste un juif et rappelle-vous et je termine avec ça c'est qu'il y avait cet enseignement que j'aime beaucoup mais j'avais déjà raconté cette histoire où une fois il y avait un rabbi un des rabbi qui avait fait le voyage avec une personne et cette personne interpelle le rabbi et lui dit mais rabbi je ne comprends pas pourquoi vous avez autant d'égards par rapport à ces personnes qui sont très éloignées c'est-à-dire que honnêtement ça n'en vaut pas la peine et vous voyez avec le sourire et ainsi de suite et le rabbi ne répond pas et il lui dit mais vous faites quoi dans la vie monsieur il a dit moi je suis diamantère ah diamantère très bien et l'homme est tellement un peu prétentieux qu'il dit au rabbi je vais vous montrer quelques exemplaires du moins les quelques diamants que j'ai en ma possession donc il sort d'une petite bourse un premier diamant et il dit vous voyez ça c'est un diamant je vois quand même que c'est un diamant pas de problème mais celui-là même s'il a l'air beau mais il y a une petite tâche ok et là maintenant il sort un autre diamant et il lui dit rabbi vous voyez ça ce diamant il est exceptionnel il est blanc bleu et le rabbi le regarde et il dit la vérité entre le premier et le deuxième je vois aucune aucune différence et l'autre toujours aussi orgueilleux lui dit mais c'est normal rabbi il faut être un connaisseur il faut être il faut être un connaisseur et le rabbi le regarde et il lui dit vous savez pour chaque juif il faut être également un grand connaisseur il faut être également un très grand connaisseur parce que chaque juif c'est quelque chose de particulier mais il n'y a que le rabbi pour être et savoir que il y a quelque chose de particulier donc on comprend que c'est le premier renseignement et pour montrer encore une fois que même si on a atteint et ça ce serait certainement les enseignements de rabbi Nachman où on comprend que de toutes les façons il y a toujours une étincelle même si un juif s'est éloigné il y aura toujours une étincelle il y aura toujours ce que rabbi Nachman appelle une nekouda tova il y aura toujours un point positif maintenant la plupart des gens ne regardent que le négatif parce qu'il y a écrit je suis noir c'est écrit dans Shira Shirim d'accord je suis noir mais je suis nava mais je suis belle c'est à dire que à l'extérieur oui parce que j'ai commis beaucoup d'erreurs mais Venava et bien c'est parce que à l'intérieur si on regarde justement dans cette noirceur il y a toujours un point une nekouda tova un point positif il faut simplement essayer de trouver quel est ce point positif et ensuite de travailler que sur ce point positif donc c'est ça que d'ailleurs on pourrait appeler ça la psychologie positive alors que les autres ne font que brasser justement tout ce qui est négatif cher Rabbi Nachman c'est le point positif point positif point positif à partir de là avec un point positif c'est comme ça que l'on peut ensuite faire disparaître toute cette noirceur donc moralité premier enseignement cette étincelle elle ne brûlera jamais et le peuple d'Israël sera toujours là parce que le buisson ne peut pas se consumer cette étincelle elle est toujours là elle est vivante voilà l'enseignement sur l'histoire de ce fameux buisson qui est sur l'air qui est sur l'air de ce fameux qui est sur l'air